nous connaissons tous l'histoire de la fameuse Annabelle mais savons-nous réellement qui elle est réellement pour de vrai sans passer par l'histoire d'une petite fille qui trouvèrent une poupée la ramenant chez elle sans savoir qu'elle était possédée et qu'aujourd'hui sa copie fait nuit tout simplement chez les Warren malheureusement l'histoire n'est pas aussi croustillante qu'elle a l'air mais c'est le cas de découvrir pourquoi a-t-elle des têtes là et pourquoi a-t-elle des cheveux comme ci pourquoi est-elle habillée comme ça et pourquoi a-t-elle ce nom là au final que savons-nous de cette réelle poupée vous le saurez tout de suite et puis Sous-titrage ST' 501 ... Donc Raggedy Ann est le personnage central de la série des livres pour enfants, écrit et illustré par l'américain Johnny Gruel de 1880 à 1938. Raggedy Ann est une poupée de chiffon ayant la forme d'une petite fille, aux cheveux faits de brins de laine, rouge et souvent représenté, vêtue d'une robe bleue et d'un tablier. Cruelle imagine le personnage de Raggedy Ann pour sa propre fille avant d'en faire le personnage de fiction dans le livre Raggedy Ann Story, paru en 1918. Rapidement, une poupée aux traits de Raggedy Ann fut commercialisée. A la suite du succès de la première série, Cruelle fait paraître en 1920 Raggedy Ann Story, mettant en scène le frère éponyme d'Anne habillé, lui, de vêtements masculins, salopettes bleues et bonnets marins. Plusieurs exemplaires de la poupée Raggedy Ann sont visibles dans la chambre d'Eliott et de Gertie dans le film E.T. sorti en 1982. L'un des exemplaires de Raggedy Ann, baptisé Annabelle, serait possédé par un esprit et aurait fait l'objet d'un exorcisme en 1970. La poupée de Chiffon, incriminée et conservée à la demeure des époux Warren, célèbre couple de démonologues et médiums américains. Elle est le sujet d'un film d'horreur sorti en 2014.